podcast de l'article de Naïm Kamal publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Maroc, Tunisie, le Rubicon ». Il commence son article ainsi. Soyons clairs, même si les reproches de la diplomatie marocaine à Tunis sont politiquement et juridiquement fondés, ce n'est pas la première fois que les miliciens du Polisario prennent part à une ticade, sans que Rabat juge utile d'en faire grand cas, ces protestations se limitant à marquer le coup. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, l'ancien guérillero Gustavo Petro, fraîchement élu à la tête de la Colombie, a décidé de rétablir ses relations diplomatiques avec la République fantomatique du Polisario, sans susciter de grands témoins au Maroc. Cela fait partie de la guérilla diplomatique opposant Alger à Rabat, qui a répliqué par le retrait de la reconnaissance du Pérou. L'auteur poursuit son article ainsi. Une histoire d'affect aussi. Non, si la réception du chef des miliciens du Polisario par K.S. Saïd a eu cet écho, c'est parce que les affinités communes qui unissent marocains et tunisiens par-dessus deux heures de survol du territoire algérien, ont de tout temps eu ce parfum, qui fait que le marocain, et inversement, se sent proche du tunisien en dépit des vicissitudes de la politique et des rivalités économiques. Sans entrer dans les interstices des raisons politiques, économiques ou psychologiques qui ont amené M. Saïd à cette position, il y a entre les deux peuples, entre Kéraouan et Al-Kharaouiine, une histoire d'affect aussi. Depuis l'indépendance des deux pays, hormis la parenthèse collectiviste de Ben Salé en Tunisie, Rabat et Tunis se sont souvent retrouvés sur une même longueur d'onde, le positionnement dans le « monde libre » plutôt que dans le « bloc de l'Est ». Les choix économiques libéraux même si le détour tunisien par moment les mélangeait pour la cosmétique à la sauce socialisante, les positions presque similaires sur les questions du Moyen-Orient, un non-alignement sans rapport avec celui alors prôné par Fidel Castro, une complicité quasi-filiale entre Hassan II et Habib Bourdieba, et last but not least une apparenté du style et de mode de vie, faisait que l'on pouvait se retrouver à l'aise les uns avec les autres ou les uns chez les autres. L'auteur précise sa pensée ainsi. « C'est tout cela que le geste de Kaïs Saïd a pris le risque de ruiner. Était-il vraiment nécessaire que M. Saïd témoigne tant d'égard exclusif à un militien qui a du sang marocain sur les mains, en recevant en grande pompe un simulacre de chef d'État d'une maquette de république ? C'est la Tunisie ancestrale que son président a rabaissé. Un double jeu toléré. En raison de la proximité et des affinités, mais pas seulement, Hassan II n'avait pas hésité un seul instant en 1980 à envoyer les troupes marocaines en Tunisie lorsqu'un commando libyen, sous le regard bienveillant d'Alger, a mené une opération à Gafsa contre le régime de Bourdieba. Ce qui n'a pas empêché ce dernier, trois ans plus tard, 13 décembre 1983, d'officialiser l'adhésion à un traité tripartite parrainé par Alger pompeusement appelé de Fraternité et de Concorde, pour isoler le Maroc dans la région. N'y tirait malgré tout dissuadé Hassan II de recevoir chaleureusement un mois plus tard presque jour pour jour, 15 janvier 1984, le même Bourdieba au sommet islamique de Casablanca. Pour contrecarrer cette manœuvre d'isolement, Hassan II avait réussi le coup de maître, à la surprise de tous et aux grands dames des États-Unis de Ronald Reagan qui avait déclaré bête noire le colonel Kadhafi, de conclure huit mois plus tard à Oujda, frontalière de l'Algérie, un traité avec la Libye instituant l'Union arabo-africaine. L'auteur ajoute ainsi « La Tunisie n'a jamais cessé, ce que Rabat savait, de jouer sur les deux cordes et d'essayer de gagner sur tous les tableaux se drapant de sa volonté de rapprocher les frères unis par la communauté de la langue, de la religion, de l'histoire et de destin. Tant qu'elle se maintenait à équidistance, ce jeu trouble ne dérangeait pas outre mesure le Maroc. Rabat comprenait et avait de l'indulgence et de la compréhension pour la délicate position géographique de la Tunisie prise en tenaille entre une Libye dirigée par un enragé et l'Algérie tenue par des colonels barbouzards. L'heure du réveil La différence aujourd'hui c'est qu'un Rubicon a été franchi. Rabat s'y attendait et à sa lumière on comprend mieux le dernier discours, 20 août 2022, du roi Mohamed VI. La position de Qaïs Saïd, pour inopportune et indélicate, qu'elle ne va pas changer grand-chose au cours des événements. Sa diplomatie et son rôle n'ont pas la surface nécessaire pour influer conséquemment sur le dossier. Ce qu'il faut en revanche garder à l'esprit, c'est que le traité de fraternité et de concorde a fini par tomber dans la caducité, Bourgiba a été destitué, Zinelle Abidine Ben Ali a été déchu, Kaïd et Sepsi, à l'époque du traité ministre des Affaires étrangères, est décédé, le modèle tunisien de l'après, Printemps arabe, a été enterré par le même Saïd, la Mauritanie a vu les coups d'État se succéder, le Sahara est toujours marocain. Mais jamais responsable tunisien n'est tombé aussi bas. Pour autant, il ne faut pas négliger que sur le terrain, l'Algérie se démène pour retrouver sa dynamique diplomatique d'antan. La crise énergétique est en train de l'y aider, refusant d'admettre qu'elle a mieux à faire que de continuer à dilapider ses ressources dans une affaire sur laquelle le Maroc, qui a déjà cédé sur de nombreux dossiers, ne démordra pas. L'auteur conclut son article ainsi. « Il faut toutefois prendre garde à cette propension que nous avons à nous laisser endormir sur nos lauriers. La consolidation du front interne appelle un élan régénéré de mobilisation. La guéguerre des positions et la gestion court-termiste des portefeuilles et des charges doivent sans délai céder le pas aux intérêts supérieurs du pays. Si le geste de Saïd sonne le réveil, il n'aura pas été d'une inutilité totale. » Rédigé par Naïm Kamal, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.